bonjour à tous sur ravi de vous retrouver cette semaine je suis de nouveau avec paul paul pironet on a déjà fait une vidéo ensemble merci paul d'être ici on va aborder un sujet que vous nous avez énormément demandé en fait de comment casser vos croyances limitantes comment arriver à vous libérer des trucs dont vous êtes absolument persuadé et qui finalement vous empêche de souvent atteindre vos rêves réaliser vos objectifs de faire des choses que vous rêveriez de faire clairement donc je vais pas en dire plus que ça je préfère laisser le patronne répondre à ça et voilà une dédiée technique un petit peu comment tu fais qu'est ce que tu conseilles première chose c'est la détecter la croyance c'est quoi déjà une croyance croyance c'est un sentiment une affirmation mais c'est vraiment un sentiment j'ai un sentiment que je suis pas fait pour réussir ok j'ai le sentiment que je suis pas à la hauteur pour le sentiment que comme j'ai pas fait d'études suffisantes enfin moi faut trouver la croyance je suis pas légitime ça ressort beaucoup aussi ça ok manque de légitimité pour telle chose si on prend cet exemple le manque de légitimité ok donc la première chose c'est de reconnaître la croyance mais tiens c'est chouette d'une partie de moi qui temps en temps à le sentiment et je crois même parfois que c'est tellement vrai que c'est juste accueillir cette dimension un peu comme si je prenais une partie de moi que j'ai le sentiment que toi pour créer une relation on dirait que dit comme ça on dirait c'est très facile mais est ce que tu penses que tout le monde peut être capable de se dire oh tiens dis donc j'ai cette croyance ou est ce que tu penses que c'est dans un dialogue que ça ressort ou faut écouter ses émotions alors faut écouter ses émotions ok c'est parce que c'est ce que je ressens c'est pas ce que je pense c'est ce que je ressens pourquoi parce que quand quelqu'un défend une croyance c'est pas une idée qu'il défend ouais c'est le sentiment qu'il a à l'égard de l'idée ok on va voir pourquoi c'est très important d'accueillir le sentiment ok parce que sinon je me raconte des idées mais qui comme c'est pas au niveau cognitique ça se passe mon niveau émotionnel il faut absolument que je descends dans qu'est ce que je ressens ok donc step 1 on va ressentir un peu les émotions ok qu'est ce que je ressens par rapport à mon job à l'argent à l'amour en gros dans cette position et du coup quand je ressens ça qu'est ce que je me raconte ok quelle est l'histoire que j'entretiens ok ah oui tiens j'ai l'impression que je vais pas y arriver moi je me suis répété ça pendant des années j'avais le sentiment que c'était difficile de réussir donc j'ai repéré que j'avais ça en moi je me dis ok ben je viens avec ça et ça aussi des aspects positifs ça a développé de la détermination bien sûr ce truc un peu fait et fort bref donc restons sur j'ai pas de légitimité ben c'est ok bah oui c'est ok j'inspire je souris tu vois pour reprendre la technique et je suis ah oui tiens c'est marrant il ya des moments j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas légitime intéressant et là je me dis tiens qu'est ce que je me raconte et là la deuxième question que je vais faire c'est qu'est ce que je sur quoi sur quel référent j'appuie ça parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'une croyance ça se passe au niveau émotionnel mais pour que cette croyance se soit construite il a fallu que j'ai en termes fonctionnels une référence sauf que ce qui se passe pour le cerveau si par exemple j'ai été dévalorisé une fois deux fois ou trois fois le système nerveux lui l'a enregistré à ce moment là ou là là je suis pas à la hauteur d'eux et moi ce que je garde c'est une réalité émotionnelle sauf que j'ai pas conscience que elle s'est appuyé sur une référence de ce qui est très important c'est dissocié le ressenti de dire tiens ok voilà ce que je ressens et sur quoi je m'appuie pour dire que ce n'est pas possible la plupart du temps c'est un passé qui va revenir parfois c'est un futur je suis pas digne ou deux je suis pas capable de ou donc en clair qu'est ce qui m'a prouvé jusqu'ici que ça c'était un élément j'appuie ça ok ok et là il va sortir un truc ah bah ouais j'avais 18 ans j'avais échoué à mes parents n'ont jamais ceci qu'importe et là qu'est ce que je vais faire je vais prendre la personne je veux dire très simplement tu vas même dans ta main droite le ressenti d'aujourd'hui ça c'est donc je me sens pas légitime admettons et ça fait partie de moi et c'est ok et j'ai beaucoup d'amour pour ça c'est très important chaque c'est ce ressenti là quand j'y pense je me dis que c'est à cause de je vais chercher la référence à cause de par exemple on m'a répété depuis que je suis toute petite comme on m'a répété et là je vais dire donne moi un endroit un moment est un souvenir précis d'un moment où tu as vraiment dit ça et là tu gagnes non non si tu as un souvenir et là un souvenir j'ai un souvenir je me rappelle je vais faire semblant là pour la vidéo parce que c'est pas mon cas mais je me rappelle que mon père m'a dit qu'en gros je pourrais jamais faire ça j'avais six ans parce que tu as une croyance limitante même que tu as dépasse aujourd'hui oui j'ai une croyance limitante à propos de mes clients ok par exemple j'ai le sentiment et j'ai le sentiment que si je suis pas omniprésente auprès d'eux je vais les décevoir ça c'est le sentiment main droite c'est ce que je t'aurais fait faire tout à l'heure si je t'avais fait faire un coaching ouais ouais donc là c'est trop bien je me fais coacher en direct et là je le reconnais je le reconnais et je l'accepte c'est la beauté de ma personne c'est que je sens que si je suis pas à 100% présente et ben je suis pas à la hauteur de la demande de mes clients bien sûr maintenant sur quelle référence tu as pu ça quel élément qui t'a prouvé ça vraiment un truc l'élément qui m'a prouvé ça c'est à plusieurs reprises des messages que j'ai reçu des mails que j'ai reçu des feedbacks exactement des mails qui t'ont dit ah nous on ne voit pas assez on a besoin que tu sois là comme tu as reçu ça exactement il est normal que tu ressens ça bien sûr ok donc ça c'est le lien on appelle ça un lien de cause et effet ou d'équivalence complexe complètement maintenant voilà ce qu'on va faire imagine que cela soit une chose et ça soit une deuxième chose donc je vais te dire est-ce que tu peux identifier le fait que quel que soit le nombre de mails que j'ai reçu coûte bien parce que tu vas voir quel que soit le nombre de mails que j'ai reçu comme quoi les gens me trouvaient insuffisamment présente est une chose ça c'est une chose ouais bien sûr d'accord c'est possible bien sûr et qu'aujourd'hui le fait que je sois à 100% ou pas avec mes clients c'est une autre chose complètement c'est évident ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir dire je peux être complètement 100% présente ou pas mais oui d'accord je sais que je sais que je suis hyper invité avec mes clients même si je suis pas 100% présente même c'est vrai par contre il est vrai que si je m'appuie que là dessus c'est normal qu'à un moment donné il faut que tu sens que ton cerveau il a fait un lien entre les deux ouais bien sûr mais que la réalité c'est que je peux avoir des listes de gens qui me disent ouais et des gens qui me disent l'inverse aussi en fait c'est décorrélé donc ça les deux cas en fait bien sûr donc ça n'a rien à voir c'est deux choses différentes alors maintenant que tu as pris conscience de ça je t'invite à fermer les yeux à te redresser à inspirer à sourire et te dire waouh si j'étais complètement sorti de ça est ce que c'est mieux dans mon système d'être ou pas si ces deux choses étaient complètement différentes si elle n'avait absolument rien à voir voilà là ce que tu ressens c'est un sentiment de joie ça c'est très important parce que je suis en train de donner à sa partie préconsciente émotionnelle le plaisir de naviguer dans un cercle plus large en fait dans un cadre plus large j'ai l'impression d'ouvrir l'horizon des possibles en fait tu vois d'ouvrir le champ tu es en train de libérer sur un plan émotionnel tu es en train de faire l'expérience de ce fait d'avoir bien dissocié les deux et à ce strat là une fois qu'on en est là je vais te dire tiens toi tu peux ouvrir les yeux est-ce que tu connais quelqu'un qui a vraiment le sentiment d'être complètement présent avec ses clients et qui pourtant a pu recevoir des messages ouais j'en connais plein toi je suis sûr par exemple imagine ça tu imagines que je peux me sentir pleinement présent avec mes clients même si certains ont trouvé à un moment donné que j'étais pas suffisamment présent parce qu'à l'évidence il y en a qui sont sortis j'en suis sûre pour rester dans le dev perso David Laroche par exemple et là mets toi vraiment en tout cas parce que c'est le cerveau droit qui travaille tu peux imaginer qu'effectivement il y a des gens qui les trouvaient insuffisamment présents et d'autres qui les trouvaient super présents et que le fait que son niveau de présence à l'égard de ses clients est une chose ça n'a rien à voir avec les messages qu'il a reçu deux choses différentes ouais ouais c'est clair ouais c'est clair là on va chercher une troisième référence Martin Latulippe par exemple tu peux tout à fait imaginer qu'il peut être extrêmement présent son sentiment de présence sa volonté d'être présent n'a rien de l'avoir avec les feedbacks qu'il a reçu il a eu des feedbacks avec des gens c'est clair en plus je sais j'ai eu des retours de ça je le sais c'est clair moi une dernière personne on va chercher quatre normalement c'est cinq minimum mon chéri c'est une évidence ben tu te rends compte et là prendre bien le temps de te rendre compte ah ouais effectivement son niveau de présence d'investissement à l'égard ben oui est une chose le fait qu'il ait eu des feedbacks ou pas c'est une deuxième chose ça n'a rien à voir en fait ça n'a rien à voir maintenant qu'on en avait cinq dans l'environnement on va aller en chercher des exemples maintenant dans ta propre histoire est-ce qu'il t'est arrivé sur des moments courts de te sentir pleinement présent quel que soit les feedbacks que tu as eu ouais un ou là ouais ouais tu en as eu un c'était un écoute j'en ai eu deux pendant mes retraites ouais tu revois l'endroit ouais ouais je vois les deux endroits je les vis pleinement c'était novembre 2019 à bali voilà où à bali donc tu te retrouves en novembre 2019 et là tu sens bien que tu es à la fois complètement présent quels que soient les feedbacks complètement présente c'est deux choses différentes donne moi un deuxième exemple Costa Rica en février 2020 pareil donne moi un troisième exemple ça peut être dans d'autres contextes que celui de la formation aussi ta famille avec oui oui c'est vrai que là on parle vraiment de boulot avec des amis avec des amis ou là encore tu te rends compte que quels que soient les feedbacks ah ouais mais en fait si je veux ouais c'est bon ouais c'est ridicule un dernier exemple euh mon chéri voilà il t'est arrivé parfois ouais donc là maintenant que tu as pu évaluer dans ta propre expérience si je te repose la question tout à l'heure quelle différence ça fait quand tu me renvoies cette même croyance cette idée que ta présence avec tes ben en fait je me rends compte que les gens qui me disent ça que je suis pas assez présente etc ça n'a aucun rapport avec ce que je fais en fait ils sont en train de parler d'eux de leurs besoins et de leurs pensées mais je suis pas responsable de combler leurs besoins en fait voilà et donc du coup par rapport à ton projet sur lequel tu voudrais avancer mais qu'on ne spoilera pas mais qu'on ne spoilera pas ici mais est-ce que tu sens que ça t'ouvre des champs possibles ben ça m'ouvre le champ des possibles en fait ça me soulage là il y a une chape de plomb qui s'allège bien sûr et là tu viens de faire un changement de croyance franchement good job j'adore trop bien trop bien parce que parce que encore une fois enfin c'est la preuve même pour vous que je pense que peu importe l'évolution personnelle on a toujours des croyances limitantes qui reviennent et c'est normal c'est aussi notre cerveau voilà qui est tichu comme ça et que et qu'on peut se faire tous coacher encore une fois ça a rapport avec une vidéo que j'ai sorti à peu longtemps j'adore donc est-ce que tu peux nous dire en 10 secondes les étapes clés à suivre première étape reconnaissance ok considération à l'égard du sentiment ok pas de l'idée du sentiment deuxième chose c'est sur quelle référence donc je mets dans ma main droite le sentiment à gauche la référence ensuite que j'accepte l'idée que c'est deux choses différentes ok une fois que j'ai accepté il faut que je vive pour ça j'inspire et je passe en mode ressenti ok je suis plus dans ma tête et là je me dis waouh quelle différence ça fait et le bon signal c'est que j'ai l'impression effectivement que la barrière s'est écartée ça s'ouvre ça ouvre et une fois que j'en suis là je vais chercher des références inverses d'abord j'ai des personnes que j'observe autour de moi les 5 minimum ok et là tu vois que du coup ça ramollit beaucoup le truc et une fois que tu l'as fait chez les autres tu vas chercher dans ta propre expérience ok en fait tu te prouves que t'as tort quelque part c'est ça c'est pas que t'as tort c'est que ta réalité est parfois vraie mais que l'autre polarité existe aussi pourquoi parce que une dernière chose pour finir là dessus c'est que il faut pas casser une croyance ok il faut aimer une croyance et la faire évoluer ok j'aime beaucoup ce terme j'aime beaucoup ce terme merci beaucoup j'adore super clair super top voilà j'aime beaucoup j'espère en tout cas que ça vous aidera aussi je vais vite finir la vidéo parce que le caméraman Clément me met la pression en me disant qu'il n'y a plus de batterie je vous fais plein de bisous et vous retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo encore merci Paul ciao à bientôt à bientôt